Pour votre intervention, s'il n'y a pas d'autre... Oui ? C'est pas un grand verbe, comme ça. Voilà, je vous donne la parole, madame. Je vous remercie, monsieur le Président. Alors, en fait, j'ai deux petites interventions à faire qui sont totalement différenciées. La première, effectivement, porte tout comme mon collègue, monsieur De Coupigny, dans le cadre du rapport 2015 du développement durable et les perspectives 2016. Pardon, on ne doit pas m'entendre. Oui, parler davantage dans le micro. Voilà, on ne doit pas m'entendre. Merci. Et je voudrais reprendre... Alors, attendez, je cherche où je l'émisse. Je ne pensais pas... Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, madame la Présidente, monsieur le Président, mon intervention portera sur la présentation du rapport développement durable 2015. Donc, écologie, social, économie sont les piliers qui font du développement durable une des priorités pour les générations futures. Ce rapport 2015 nous permet d'aborder, grâce aux différents tableaux, les perspectives, les objectifs à atteindre et les efforts à faire dans les différents domaines concernés. Dans le cadre de la mobilité, j'ai été personnellement alertée par les habitants de la métropole du non-renouvellement des conventions mises en place pour bénéficier de la subvention attribuée pour l'achat de vélos électriques neufs en ce début d'année 2016. Cette subvention étant plafonnée à 200 euros par matériel dans la limite de 25 % du prix d'achat TTC. Elle était à vente de 250 et elle est passée à 200. Donc, j'ai ressorti toutes les conventions depuis, bien sûr, 2011. Les commerçants de cycle m'ont confirmé, donc je les ai appelés dans la plaine du Var, sur Nice, à l'extérieur de Nice, les commerçants de cycle m'ont confirmé que cette mesure n'était plus appliquée, certes en ayant même antidaté, ayant même antidaté des factures pour que les éventuels acheteurs puissent bénéficier de la subvention. Cette aide incitative a permis l'achat de 1 561 vélos électriques neufs entre janvier 2012 et le 30 novembre 2015. Alors, à moins d'un oubli de ma part, ce qui est très possible, est-ce que dans le cadre d'une politique volontariste en faveur de ce moyen propre de locomotion, il nous apparaît très souhaitable d'envisager la reconduction du dispositif d'aide pour 2016. Est-ce que vous souhaitez, Madame Arger, que je fasse le deuxième ? J'en ai deux. Oui ? C'est comme vous voulez. Vous me dites, Monsieur le Président ? Bien. Oui, je peux ? Oui, oui, posez la question. Bien. Alors, aujourd'hui, donc, c'est la deuxième, donc aujourd'hui, Nice-Matin, l'évoque à nouveau, mais ça devient récurrent. Madame la Présidente de la Commission Environnement, l'objet sera, toujours dans le cadre du rapport de présentation, j'aurais souhaité voir figurer dans le chapitre 4, concernant la qualité de vie et l'épanouissement des êtres humains, une thématique relative aux problèmes récurrents des chenilles processionnaires sur le moyen et le haut pays. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous sommes aujourd'hui face à une recrudescence, voire une prolifération de ces chenilles urtiquantes sur l'ensemble de notre métropole et plus particulièrement dans l'arrière-pays, notamment dans les vallées de la Vésubie et de la Tilly. Nous sommes tous concernés ici et donc je pense que nous serons tous solidaires là-dessus. Les différentes collectivités locales, conseils départementaux et organismes de santé, agences régionales de santé et préfectures, ministères, lettres au ministère, ont été alertées depuis de nombreux mois par les habitants, les associations, mais aussi par leurs élus, les maires des villages ici que vous êtes, sur ces bancs, les maires de ces communes, tous sont en alerte rouge sur ce sujet. sur l'augmentation exponentielle de la prolifération de ces chenilles. Aussi, les élus, les associatifs, les médecins, vétérinaires, j'ai téléphoné bien évidemment, j'imagine qu'ici vous êtes tous au courant, les pétitionnaires, plus de 350 que j'ai encore ici, je les tiens à votre disposition, plus de 16 500 en ligne, au niveau de la pétition, les touristes du moyen et du haut pays vous demandent de bien vouloir relayer, en fait c'est relayer l'information, c'est ça qu'on demande, vu l'urgence sanitaire, dont je vais vous exposer l'étendue et ses conséquences. Depuis 18 mois, les forêts sont touchées, les animaux domestiques très gravement menacés, et tous ces cas nous sont rapportés par les professionnels de santé. Ces poils urticants créent chez les sujets et les enfants, les plus sensibles de fortes réactions allergiques, des troubles oculaires et respiratoires. respiratoires. Chez certains animaux domestiques, l'apparition de chocs anaphylactiques ou de nécroses de la langue, cas de plus en plus rapportés par les vétérinaires. Les remontées sont alarmantes. Les remontées sont alarmantes. Merci monsieur le Président. J'attendais, mais bon. Si vous voyez, vous-même, vous entendez ce brouhaha qui continue à s'élever. Si vous étiez peut-être un tout petit peu plus synthétique, Non, je ne peux pas être synthétique avec un dossier pareil. Je suis désolée, et tous les maires vous le diront ici. Les remontées sont alarmantes. En l'espace de quelques mois, nous sommes passés d'une dizaine de cas d'un ticard grave par an à plus de 10 cas mensuels, avec parfois nécessité d'euthanasier les animaux trop gravement atteints. Ça me semble nécessiter une explication. Au vu des informations que je viens de vous communiquer, mesdames et messieurs les maires de la métropole, vous comprendrez aisément que la situation ne peut qu'empirer si rien n'est entrepris par les services compétents. La semaine dernière, nos médecins des Vallées, Tinet et Vésubie, nous ont signalé 8 cas d'allergie et d'urticaire géant chez de jeunes enfants. Je tiens à préciser, monsieur le Président, j'ai les photos et les dossiers à disposition. Combien faudra-t-il encore pour venir à bout de ce fléau ? Tout un éventail de mesures est à notre disposition pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Et je sais, madame l'adjointe, que vous connaissez probablement ces situations et ces mesures à prendre. Des mesures écologiques, des traitements phytosanitaires, biologiques, des luttes mécaniques, des pièges à ferronome de synthèse, comme l'heure, favoriser l'implantation des nichoirs à mésange. Monsieur le Président, madame Pachis, la remontée d'informations sur la manière dont ce problème est traité par la métropole permettrait dans un premier temps d'atténuer l'inquiétude des habitants de nos villages du moyen et du haut pays. Nous vous demandons, monsieur le Président, de bien vouloir relayer auprès des services compétents l'ampleur de cette invasion pour amplifier ou compléter les mesures déjà prises. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je vais passer la parole à madame Pachis pour qu'elle puisse vous répondre. Voilà. C'est bon, merci, monsieur le Président. Oui, madame Dorégeau, donc, en ce qui concerne la subvention pour les vélos électriques, à ma connaissance, et on a pris, on en a eu confirmation. Madame la Présidente, si vous pouvez parler. En ce qui concerne la convention au sujet de la participation pour l'achat de vélos électriques, à ma connaissance, elle n'a absolument pas été dénoncée, elle est toujours valable. On en a eu confirmation auprès des services à l'instant. La baisse de la subvention, c'est parce que vous savez qu'on a, alors il y a peut-être eu un délai de renouvellement, mais en tous les cas, elle est maintenue. Alors, vous parlez d'une baisse de subvention. En effet, vous savez qu'on n'a pas des finances qui sont extensibles. Il y avait une somme totale qui avait été prévue. Et donc, devant justement l'engouement, parce qu'il y a eu énormément de dossiers, on a décidé de baisser un petit peu le montant de la subvention pour qu'elle puisse profiter à un maximum de personnes. Mais alors, il y a peut-être eu un retard, il y a peut-être eu un petit problème. Alors, elle ne figure pas parce qu'il y a peut-être des oublis. Vous savez, c'est un document qui est monstrueux à construire. Il faut voir la direction. C'est quelque chose de très transversal. Donc, si je remerciais tout à l'heure la direction de Thierry Aubel et toutes les autres directions, c'est sincère parce que c'est un travail monstrueux. Alors, qu'il y ait des coquilles, qu'il y ait des oublis, c'est possible. En tous les cas, cette subvention est maintenue. Alors, en ce qui concerne les chenilles, je sais bien que c'est un problème important. On en a d'autres, malheureusement. Alors, vous savez que d'abord, ça n'est pas une compétence métropolitaine. C'est une compétence communale. et que notamment, de par le plan éco-phyto 2008, l'État interdit l'épandage. Donc, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires. Donc, on utilise des micro-organismes. On utilise... Mais aujourd'hui, on est complètement bloqué par la législation et par le fait qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas utiliser de produits phytosanitaires. Donc, il n'y a pas que les chenilles processionnaires qui nous mettent... Le problème principal, c'est que dans cette Assemblée, la métropole n'a absolument pas aucune compétence, n'a absolument aucune concurrence sur ce sujet. Merci. La réponse... Alors, il y avait une réponse aussi... Pour M. de Coupigny, pardon. Oui, alors, quand vous parlez... Alors, moi, je ne fais pas de grosses différences. Alors, encore une fois, dans ce document Agenda 21, la cohésion sociale et le développement économique sont extrêmement importants. Moi, je ne trouve pas que... Moi, je pense que... Vous stigmatisez certains commerces et tout. Moi, ce n'est pas du tout... Je trouve que ce n'est pas du tout mon cas. Et encore une fois, quand vous parlez de commerce, le fait d'avoir, justement, ce type de grandes enseignes, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour le développement économique. Donc, ça a tout à fait sa place. Alors, pour les petits commerces, je vous rappellerai juste qu'on a un document d'aménagement commercial. Donc, justement, pour inciter, pour être particulièrement incitatif avec ces petits commerces, avec enjeu développement durable. Alors, il n'est peut-être pas dans le... Vous ne l'avez peut-être pas vu dans le document, mais en tous les cas, ce document est extrêmement important pour tout ce qui concerne, justement, les petits commerces. Alors, vous parlez aussi de... Vous parlez aussi des emplois. Alors, les emplois, on parlait tout à l'heure de l'IDEX. Vous avez dit que l'objectif de l'IDEX, dans le cadre de l'OIN et la partie, justement, développement durable, vous parlez de 50 000 emplois, peut-être que l'IDEX et les 2 milliards d'euros sur les 4 prochaines années et sûrement plus sur les années suivantes qui seront mises par ces entreprises sur ce territoire, participeront, je l'espère, à cette création d'emplois. Les logements sociaux, je laisserai Mme Estrosi-Sasson répondre si elle le souhaite. Et puis, en ce qui concerne l'agriculture, l'agriculture, vous savez que le problème, c'est qu'on n'est pas un plat pays et que le problème, c'est que l'agriculture en montagne, il y a quelque chose d'un problème extrêmement difficile. Donc, il y a plein de mesures incitatives qui sont prises directement et il y a des discussions entre la direction de l'environnement et les maires de chacune des communes. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est un petit peu compliqué. Maintenant, on ne peut pas forcer les gens à faire certaines choses. Merci, Mme la Présidente. Ainsi se clôturent les interventions sur ce sujet. Je rappelle qu'on n'est pas